salut à tous c'est maintenant sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et ça va très très bien hop là on est en full screen parce qu'on a des trucs à vous montrer tiens je te tiens merde c'est bien qu'est ce que je me suis dit là regardez ça ça c'est de toute beauté ça a l'air un peu orange à la cam mais c'est rouge c'est un beau rouge sang très beau rouge pourquoi on vous montre ça parce qu'au moment où cette vidéo elle sort instantanément là à 17h il y a un concours sur twitter il y a quelqu'un qui repartira avec ça avec une archive 400 avec un side winder 100 et il y a une deuxième personne qui repartira qui repartira avec le même lot donc vous pouvez ranger 400 cartes et vous pouvez ranger un deck double sliver 2dh et ça ça fait plaisir ça pour ranger un cube ou vos staples c'est ultimissime c'est beau c'est la gamme monocolor qui est la nouvelle gamme de ultimate guard qui est notre sponsor gros merci à eux ils nous envoient des cadeaux ils nous régalent on a décidé de vous régaler vous allez sur twitter vous mettez un petit lac vous retweeter et il y aura un tirage au sort dans deux jours exactement ça fait plaisir spécificité de spécificité de la gamme monocolor c'est pas pour jouer avec monoroute c'est qu'elle est même si vous pouvez c'est qu'elle est très belle en fait je sais pas si vous voyez un petit peu sur sur la photo là mais l'intérieur est du coup de la même couleur que l'extérieur ce qui n'était pas le cas avant et même le petit ultimate guard dedans et un espèce de foils de la même couleur aussi et c'est incroyable ça donne un petit effet satiné qui est ma foi extrêmement satisfaisant satiné calibré carré comme on dit merci beaucoup ultimate guard de nous régaler avec toutes ces jolies boîtes et de nous permettre de vous régaler aussi parce que ça ça fait plaisir à tout ce qu'on demande à chaque fois c'est pouvoir vous régaler c'est clair aujourd'hui des clistes standard on va la faire comme ça et non pas du tout comme ça vous voyez rien voyage mec j'ai eu l'impression d'être dans un au parc astérix on était au parc astérix on est en direct d'un looping d'ailleurs dans trois secondes il part pas du tout june rampe qu'est ce que c'est c'est pas vraiment june c'est quatre couleurs c'est june qui se plage blanc c'est un petit peu un melting pot de tout ce qu'on a pu vous présenter en standard 2020 que c'est l'ultime dac standard 2022 et la version il va il va clore pardon ce format de vidéo sur standard 2022 à mon avis je pense vraiment qu'il y ait une nouvelle dinguerie mais vu qu'il n'y a pas de cartes qui sortent avant un mois devrait aller il aurait pu trouver un dinguerie là ça va être l'historique d'ailleurs l'historique qu'est ce qui se passe mercredi petit top 5 exactement le top 5 des meilleures cartes d'historique horizon et après ce top 5 à partir de vendredi on vous présentera évidemment le format jumpstart historique que ce soit avec l'événement jumpstart ou alors que ce soit des déclistes compétitives ou rigolotes mais on se focusera un peu plus sur l'historique donc là vraiment ça vient clore la saison 2022 c'était très sympa d'avoir un petit peu ce renouveau de standard et tout bah histoire de pouvoir vous proposer du contenu et avoir un ladder un peu plus rafraîchissant et cette décliste elle est vraiment très très cool il faut savoir que cette décliste elle a gagné un tournoi en bo3 donc c'est pas une décliste qui est sortie de nulle part il y a quelqu'un qui a vraiment fait une belle performance avec cette liste là c'est un djund qui veut maximiser les effets trésor et qui en plus se permet une fois au chalet de splasher une très très bonne carte qui a marqué la confrontation d'escald et sukaludu sukaludu il ya une carte très puissante dans la liste c'est marchand de pork rain qui permet de bien défendre contre les decks aggro et de faire beaucoup de value avec les trésors on a le dragon d'or pont qui est l'attaquant préférentiel un petit peu du format du numéro 10 c'est le numéro 10 de ta team quoi on a le limer sum dragon donc prédateur de limer storm c'est très dur à dire mais je suis peut-être bourré on sait pas déjà déjà bourré et cette carte là elle est elle est très puissante aussi elle permet d'aller mettre pas mal de points et elle est assez difficile à gérer ça permet de recycler notamment vos créatures un peu pété en late game quoi que ce soit des magda ou des sentinelles qui auraient déjà fait leur taf donc vraiment lui très 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 bonne carte qui est assez difficile à battre fracassement d'âme parce que ça gère les comas et ça gère les dragons d'or pont et puis après vous avez les interactions un peu punchy du début de partie entre sentinelles de jaspera avec magda vous avez la blême titubante avec dispute mortel vous avez calaine aubergiste pour ramper on est vraiment capable de générer beaucoup beaucoup de mana très très rapidement donc voilà pourquoi c'est un peu un melting pot de plusieurs decks qu'on vous aurait présenté au préalable avec une mana base 100% gratuite puisqu'elle ne contient que des cartes rares évidemment c'est le deck ultime donc il coûte très très cher moi je t'aurais foutu même des magma opus là dedans tu vois je suis complètement dingue ouais j'en ai mis quatre dans le side et j'aurais dit il faut absolument qu'il soit dans le side juste comme ça là tu vois on cut une petite confrontation on enlève une blême on enlève deux fracassement d'âme parce que du coup on met des magma opus là et hop là comme ça la petite descente du coude qui est plutôt une montée pour le coup alors ce sera peut-être la vraie vidéo là de fin de format ah mais si on se fait éclater on le fait dans la vidéo ça me va avant de passer sur un petit gameplay merci beaucoup aux sponsors playing my magic bazaar 50% de points de fidélité avec le code valet pl 2021 ça régale ça nous soutient si vous l'utilisez donc merci à ceux qui ont utilisé ou qui l'utiliseront une seule fois par contre bien évidemment et ça fait plaisir parce que ça fait des bons lâchants encore plus vite à l'heure sur merci beaucoup c'est parti les gigaboss yes hop l'attaque et on est parti sur d'une rampe d'une rampe on va battre en plus c'est le cube gélatineux mais que je ne peux pas acheter que je possède les bons excellente hauteur l'autre excellente c'est un assez hauteur c'est l'autre d'accord je crois que c'est l'autre j'allais dire excellente comme c'était aux heures l'excellent autre l'autre excellent alors c'est pas lui c'est l'excellent et ça c'est l'autre excellent mais c'est quoi cette sortie là incroyable j'ai lu une bloc ce matin qui m'a fait un peu rire et que j'ai mis quelques secondes à comprendre ouais ce que tu veux que je t'en dise plus j'ai peur parce que si tu as mis quelque chose quelques secondes à la comprendre alors que tu es vachement plus vif d'esprit sur les mimes les trucs internet et tout j'ai peur moi d'être là en mode je l'ai pas là au pire tu me l'expliquera je vais cut voilà on passe à la game 2 ça a bugué pas que je sois con attention mais juste sur les blagues sur internet j'ai pas cette c'est j'ai pas cette culture du même une culture internet ah ok ok c'est si gibraltar est un des trois c'est qui les deux autres ok j'ai mis vraiment quatre cinq secondes c'était au réveil hein j'étais comme ça non celle là c'est un jeu de mots je sens qu'il y a une je l'ai pas et après je vais assez bon ah c'est bon je l'ai non celle-là je savais mais une petite blême là pas si con au final pas si con pas si con quand même mec tu fais juste un max de mana mais ouais c'est juste une scène quoi là tu bloques le batailleur tous les jours avec la blême surtout pas bah pourquoi pas ça m'enlève magda quoi mais je fais un trésor tu préfères regarder le l'interaction préférentielle si tu avais dragon d'or pont je t'aurais dit vas-y ah mais non mais t'as un peu qu'est ce qu'on rencontre sans bloquer mais là on s'en bat les couilles tu sais qu'on s'en bat les couilles de ce qu'il fait ouais ouais ça va je peux tuer ah non mais c'est trop bien je suis bloqué tu fais moins un moins un sur le batailleur si tu veux pas le trésor mais si je fais moins un moins un sur batailleur ah oui mais il mettra pas la meurtre il met zéro hop ça dégage est bon celui-ci je sais pas pourquoi j'ai crié je voulais prévenir ton voisin que tu étais bon mais t'as crié pas fort c'est vrai c'est fou que tu peux garder la même intonation mais faire croire que tu es en train de crier en fait alors qu'en fait tu as exactement la même intonation c'est vrai mais pas trop j'ai pas d'explication un jeu d'acteur tout simplement par contre c'est chiant il a quand même tué magda bon on fait un moins dragon ou ça en tout cas il se relèvera pas ah non si tu fais dragon je préfère vider ma main dragon et après faire scarrer les dragons d'abord les dragons d'abord ça mon gars que c'est un dragon pourra il faut que ça qui fait une bête pour l'enregistrer qu'il aurait faim c'est moi oui ça va j'attaque un point non s'en fout pour rester en bloc s'il a des célérités ouais après du tout à 20p mais là tu es en train de réfléchir on est à 20p contre gobelins avec un prédateur de l'immortium une confrontation d'escale elle est déjà gagnée c'est déjà gagné je sais qu'il faut réfléchir le beau jeu et tout c'est fini pour le jeu c'est bon fini tordun c'est bon puis on sait ce que ça fait son deck ah bah il y avait aucune mesquinerie pas de très très honnête pro je peux bloquer en vrai jamais il a intrigué qu'il faut que tu fais que les vicentinelles donc autant prendre un ouais on s'en fous je pense ah je sais pas j'étais là en mode je vais te citer on s'en fous tous tes gobelins là je les détruis quoi on joue contre gobelins on s'en fous oui c'est je vais te dire ce que j'ai mis sur les miniatures pas ouf ce deck pas ouf ce deck ouais après c'est vrai qu'on était assez malchanceux la liste était pas parfaite il était quand même pas ouf ce deck il s'est ouais il s'est passé des trucs et pourtant je rencontre encore plein on l'adeur j'ai un peu rejoué là depuis que je suis rentré en vacances et j'ai mangé du gobelin ne serait-ce que ce matin et le gobelino on a dit trois points non mais il savait il savait et à regarder son deck il a fait putain pas ouf mon deck pas ouf pas ouf ce deck ils avaient raison hein il est pas ouf ce deck ah il est pas ouf du tout ouais je me suis fait une petite decklist c'est quoi je vais la montrer c'est c'est les dernières vidéos standard 2020 on n'en reparlera pas donc je montre on est un peu en freelance là je me suis fait une petite decklist parce que c'est vrai qu'en ce moment sur le ladder standard 2022 pro tips il y a beaucoup de decks à base de du sang sur la neige blem titubant des bases noires qui rampent et qui font des anti-bêtes de masse insupportables c'est vrai que mono blanc ça passe plus et tout je t'ai décidé de les corriger gros est-ce que tu les corriges donc bien je les corrige fort avec ça c'est izet dragon mais qui s'en fout un peu des dragons et qui joue juste un énorme let game de port tu vois c'est bien ça et ben ça marche très très bien voilà petit pro type si vous avez les cartes jouez ça ultimissime sur le ladder nice moi je suis content quand je vois ça on est reparti ouais et quand je trouve que tu as mis un peu trop de dragons tu vois mais en vrai il n'y a que le dragon d'or pont il ya galazette mais il fait un trésor il y en a que huit mais il fait un trésor il vient pour ramper lui tu vois justement j'aurais mis que galazette histoire d'être honnête il serait scarabée gros qu'on s'en foutrait mais non les deux rampes et oui mais dragon d'or pont c'est facile tu vois ah ben je suis là pour gagner attention ah c'est marrant il ya toutes les couleurs dans notre main sauf nous c'est de nos landes ah ben c'est mieux pas mal la blême pas de blême c'est vrai qu'on pouvait même pas la jouer ce que j'ai long et si eh ben rouge rouge vert bling c'est bon ben ne bling si les gens se demandent pourquoi depuis deux semaines j'ai une casquette c'est pas qu'on a tourné toutes les vidéos au même moment je vais dégager lequel le blanc je pense non mais vire un prédateur sinon c'est super fort prédateur et une vraie carte mais je sais pas je donne mon avis on s'en fout non de vire moi j'aurai les gens demandent c'est juste parce qu'on est sur une catastrophe capillaire voilà on n'a pas tourné 15 vidéos mais les viernes et mac d'âge d'un que tu es sûr merde merde vas-y je vais regarder le verre au cas où ben je mets en verre mais j'aurais joué passage noir du coup ah ouais tu vas pas jouer en rouge ok ok on se laisse plus le choix dans la date du coup ouais je vous montre catastrophe capillaire comme ça les côtés bien blanc on a bien pris la neige mais moi je trouve que ça va le rendu est propre j'ai une chute de neige sur tous les côtés là ça me fait tout le tour après cela dit un cheveu qui blanchit aller à la montagne pour ça c'est un cheveu qui ne tombe pas et à pas s'emmerder à blanchir s'il compte tomber c'est vrai c'est il paraît il paraît tu sais beaucoup de légende peut-être vous confirmerez dans les commentaires mais si tu as tous les cheveux blancs et qu'après ils tombent c'est une espèce de malchance gros j'ai dit putain j'ai eu les deux quoi il me semble que s'il blanchit il se fait pas chier enfin s'il va pour tomber il blanchit pas ok il ya un travail pour blanchir il va à la salle il soulève le ipex ipex le machin on peut faire ça en verre parfait bon il s'agirait qu'il ne qui ne nous casse plus les couilles attention toi il y en a aucun qui est blanc c'est ce que ça veut dire cela dit par contre moi ils blanchissent pas trop dessus ah si je prends un peu peur si je prends le qu'on s'appelle le chemin de mon père et mon grand père je serai chevelu ça ira je serai chevelu mais là ça part un peu là après ça c'est à force de mettre des des coups de bélier dans les portes faut savoir que dans ma famille c'est une tradition on n'a jamais n'occupe sur nous on envoie la tête comme on enfonce les portes du coup comme on frappe avec ça pour pas avoir mal eh ben à force les cheveux tombent tu m'étonnes ça tes cheveux t'en tombent écoute j'ai juste sentinelle de jaspera j'ai cru qu'il y avait un jeu de mots non c'est les bras m'en tombent les cheveux voilà c'était pas forcément très très bon j'avoue non c'est juste une phrase des fois il n'y a pas forcément de rêve dans nos échanges quoi je sais que les gens ils attendent de la de la boutade de allez boutade et enfin mais j'ai pas de boutade de l'échange de la vivacité d'esprit bah des fois on est con aussi ça arrive souvent régulièrement best of 45 15 minutes on est bien con ouais j'ai bien aimé alors le le passage où on refait star wars ça m'a j'ai envie de voir ce film c'était drôle hein ah mec anakin plus de bras le tronc et tout au lieu de te taper trois films derrière tu le prends tu le déposes dans la lave fin terminé ouais mais c'est que les trois films derrière ils étaient avant donc en fait c'est un peu c'est dommage en fait c'est plutôt il n'y avait pas il n'y avait pas les nouveaux cela dit c'est obi-wan oui il n'y avait pas les nouveaux et obi-wan il voulait refaire un film il avait besoin à bouffer en fait il s'est dit là s'il ya une incohérence si je le laisse si je le fous dans la lave alors que là si je le laisse en état de culbuto il pourra s'en sortir moi je peux reprendre mon rôle d'obi-wan voilà il se passe un truc je peux nourrir ma famille tout ça tout ça hollywood on connaît c'est pour ça c'est dur il y avait le souffleur parce que c'est comme au théâtre il y a des souffleurs sur moustapha des moustapha fleurs et il lui a dit et moi je vois vraiment la scène que je crois que c'est toi qui décrit cette scène où vraiment il pousse le il pousse le tronc avec le bout du sabre avec le sabre mais pas le sabre allumé vraiment tu peux pas pousser le tronc avec le sabre allumé tu as juste le sabre qui rentre dans la chair tu sais quoi c'est une archive un sabre ouais à peu près à peu près et juste il pousse le tronc comme ça en mouvement comme ça il le pousse vraiment dans la lave c'est que ça dégage tu vois un peu comme un mec qui fait cuit un truc au barbec tu vois genre il regarde c'est bon c'est cuit là on va en bloquer il essaie d'avoir un plan de jeu similaire au nôtre mais je pense que ça va pas marcher après il nous met trois par tour mais on s'en fout ou deux tours c'est bon on a de quoi sacrifier si jamais il veut essayer de nous faire sacrifier plus juste qu'il reste pas cette bête là est vraiment horrible après le problème c'est que lui va jouer des la carte pour trois manages et fracassement dame ouais bon ça peut ouvrir liste ça peut nous tuer là si jamais là un fracassement dame oui mais on peut plus chez dragon d'or pont et qu'est ce qu'ils ont tous à l'escalier dans ce moment oh les gars allo terre gris est une carte très appréciée pro tips c'est pas bon celui-là là haut terre gris c'est pas bien il a trouvé un spasmeuil c'est un peu chiant si spasmeuil le sacrifier c'est pour les mal de vente ça ouais bon 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 je crois quand oui mais du coup il gagne un tour c'est chiant et il peut le gérer avec le truc qui exil en plus est ce qu'il faut pas attendre du coup d'avoir l'état les pas attaquer parce que là il va exiler notre en fait plus t'attends puis il fait des coups de lanterne ouais donc je ne peux plus attendre je pense que non ok il m'aide d'or faut que ce soit une bête non non je crois que tu exil que tu veux non ah non c'est sacrifié une bête mais t'exil que tu veux ok je n'en peux jamais eu t'ex de ce prédateur mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup joué en standard vite fait dans certaines des clips stragdo sacrifice par contre c'est vrai qu'en standard 2022 il est il est assez satisfouvant quoi et lui il a son moteur de ca alors que nous on est que dalle ou non bah nous on a prédateur et dès qu'il est géré on a des 1,2 il est 1,1 ah bah on a la partie early du deck quoi mais pas en early ah ça va chercher une vrace ça va chercher le mana pour une vrace putain il a pas pris du coup peut-être pas calin mais si févrasse on s'en fout nous on a prédateur et on a gagné si févrasse ah oui n'exile pas exact donc je vais jusqu'à l'indie vas-y calin alors ce qu'est ce qu'il veut faire il a pas le truc qui fait sacrifier une bête pour qu'il l'a pas et du coup il fait ça pour gagner des pauses d'une bête ça serait sympa en vrai on serait très très bien même là si calin survit d'ailleurs mais pas le reste on peut dragon d'orfond l'étal et ça serait sympa et un bon jeu de mots dans les commentaires récemment j'ai bien aimé tout le bord benoît tout le bord à m'a beaucoup plu belge c'est de la c'est de la bonne c'est de la bonne celle ci ah ok je comprends c'est bon avec un autre plan et maintenant on aimerait bien que chez dragon d'orfond genre maintenant quoi genre maintenant maintenant quoi oui c'est bien quand même un professeur onyx mine de rien bonne carte on a que de leur lit et nous la fait défausser je vais full attaque dans un onyx où on s'en fou il lui met un donc ça n'a pas beaucoup de valeur un papa beaucoup non fait une blême de deux il veut vraiment me faire sacrifier ah ouais je suis une blême de deux mois et puisque ok on en fait de toute façon il va casser des espèces et il sera plus l'étalement qu'on s'en fout c'est chiant quand même ouais c'est très très chiant abel a stabilisé mais ouais il a fait professeur onyx alors que nous on a fait dragon 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 à pêcher que des merdes à côté on les merdes tu vas pas déchirer gaffe et peut-être tuer au passif passif plus l'enterrement eu passe à 4 à peut-être qu'on en foule ouais ça peut nous n'est pas l'étal quand même parce qu'il va gagner mille peufs mais là il va en gagner deux il ya une 3 à moi en bas de corps voilà tout de suite mais fallait le dire bien ça mon honor contrôle une player n'a partout on fait moins un moins un comme ça t'enlève le bloc course et comme ça je fais dragon d'or pont et il a quand même gagné oui quoique dragon d'or pont je vais péter onyx il se passe un truc oui ah mais non non mais si je croyais qu'on n'est pas le mana mais on a le mana je peux sacrifier non mais des fois le deck qui te pète à la bouche ça arrive c'est comme ça il faut savoir accepter le paix savoir le l'accueillir ça fait c'est très tout la deck box pour faire une game et je suis plus la merde je suis une odeur de merde mais ça c'est quand tu ouvres les anciens fatpac les fatpac ça pue le vomi quoi le vomito et voilà les cas c'est moi pourquoi et pourtant j'ai jamais dégueulé dans mes fatpac moi mais quelqu'un déjà dégueulé dans un fatpac du jeu en commentaire c'est évidemment arrivé soir entre potes dh et tout que ça bon appétit si on regarde ça dans ton fatpac de staples comme ça t'es bien deg quoi eh ben on va m'oublier de cette terre ouais eh oui la main à base est parfaite ah bah elle l'est ah parfait oula et ouais donc quoi que quel sens quoi qu'on enlève la sentinelle du coup non qui a pas un tour 1 non on fait un tour de l'un tour 3 là non tu as calin et aubergiste ouais moi j'irai plutôt mais il faut en bergiste mais je garde la sentinelle non mais je dois virer deux cartes ah putain c'est vrai ah oui on est mal bah oui du coup calin et marchand ont gardé ok je garde plutôt calin que on est mal oui on n'est pas bien du tout ok ben garde elle est parfaite elle te plaît on va trouver land sur la première d'eau et dragon sur la deuxième mais mais pourquoi tu demandes un land avec ce qu'il faut quatre landes enfin non mais je veux des actifs on l'a au moins à encore mono noir je te dis grand va jouer z est en fait mon band des légers parce que d'exec ça par contre on comme ça par directo ça assez bien ça rouge calin ouais pour le calin rouge quoi c'est un peintre solitaire le mec qui te prend dans ses bras il fait un bon canin et il met une énorme gifle à la fin ou alors il sert trop fort grizzly burger en traversant ah je connais grizzly burger j'ai déjà affronté ok même marchand ben ouais on le fait de 5 ou pas ouais on fait de ça on le fait de sa log bien avec le trésor que tu récupères on peut faire aussi la dispute ou fouet pas trop bien ouais non tu peux pas je dis de la merde parce qu'il faut sacrifier calin du coup bruit s'il fait gestion on peut dispute l'avantage c'est qu'il a pas l'air de jouer les bases contrôles avec du sens sur la neige même si maintenant ils en foutent partout même quand il ya des créatures ils ont foutent par là ils ont foutent partout gros si dégueulasse tout c'est un enfer vraiment le parterre du ladder gros t'as pas envie de marcher sans botte quoi si tu peux sacrifier en réponse comme ça tu perds toutes les mètres ouais résolution ouais bonne carte cette marchande ben en vrai elle est censée être bonne mais le mec a tout quoi et ça va les manas et ça mon merde je vais piocher être un trésor ça te va et même ça ne va pas d'ailleurs je vais le faire ah il ya 22 en fait c'est un deck qui crée beaucoup de trésors du coup il ya peu de terrain il y en a 22 tu rends tu compte 22 terrain je me rends tu compte comment fait-on pour en trouver autant je ne sais pas sauriez-vous me dire ils sont où l'escalde là quand on a besoin d'eux je n'ai pas les réponses ah ouais tu mets un point quoi mec c'est cadeau c'est cadeau comme ça on en prend quatre c'est pour lui dire on est là moi j'ai un plan et j'en ai rien à foutre de lui tiens mais qui double bloc pile poil ce petit d'un d'un d'autres pas aller bon ah mais il bloque mal ce prédateur de l'île et il le bloque pas du tout bien parce qu'on a qu'une ah oui non il devient 5 5 mais c'est bien vu ça va vas-y joue le don regarde donc payé avec un trésor parce que maintenant ils demandent oui ton prédateur sera immense il sera gigantesque mais le tu le tue il fait ok j'attaque avec tout du sang sur la neige comme et l'autre et d'abbi arrête arrête d'appeler les on sait qu'ils font ça arrête dites donc que qu'est ce qu'ils racontent et puis c'était que c'est non c'est juste non ah bah ça va c'est mieux c'est pas le deuxième il garde son bord 12 cartes 1 je sais pas comment il a gagné le tournoi il a pas pioché des larmes je crois elle s'est du beau 3 le tournoi ouais c'est du beau 3 mais j'ai vu le side bon ça s'adaptaient pas à ça quoi eu je te dis un magma opus là ça dégage mais c'est vous je suis une blague j'ai vraiment l'impression que on assiste à une farce c'est une farce et attrape non c'est si je vous lis face station on en relance une dernière si ça marche pas isette direct ours ah ouais ouais c'est pas maintenant isette là c'est maintenant isette non mais en vrai il est cool ce deck en vrai il est cool juste on a la mauvaise partie du deck quoi il est cool mais tu sais je te parle souvent de l'idée de prendre deux decks de les mélanger ouais jouer la game avec ouais et ben je pense que le mec a fait ça ouais mais ça ça a marché en tout cas pour pour lui sur une portion réduite sur un tournoi mais ça fonctionnel et ben c'est pas mal écoute hein gardons hein on en est je te sens dépité là et comme une espèce non non il ya un questionnement quoi ouais je me dis je te dis le ladder je te le dis je te le dis on m'avait bandé le ladder vous m'entendez ou pas je ne peux plus je suis un peu plus j'aimerais avoir une vision voilà quoi encore on va jouer isette après celle là qu'on va perdre et on va pas affronter mon noir ah ouais mais c'est pas grave j'ai réalisé de sa batte où là ça peut tout voir ouais ouais ok ça va c'est une vision positive vous va bien qu'est ce que je fais je pète mon trésor je fais un marchand je peux faire aubergiste land marchand mais non il faut jouer qu'à l'un d'abord et que je suis du père mais que je vous câlin ok bim klein le pèvre land de rouge rouge magda là je peux faire magda avec un trésor ah ouais tu préfères qu'elle soit 3d ouais probablement moi je m'en en fait ça me fait chier moi de de perdre mon trésor mais tu en gagnes un tour d'après que marchand mais marchand je la caste pas là en l'état le tour d'après mais avec magda toi tu vas attaquer avec magda faire un trésor et ah ouais enfin ok tu pars sur un plan de jeu je vois l'avenir quoi mec c'est le plan de jeu je win je sais pas franchement il ya un monde où on fait pas marchand le tour d'après et ça me ça m'emmerde c'est trop frais là bah je suis pas sûr ton amant en part j'aurai vu de ce qu'ils jouent je pense que ce deck là il est pas il est très bien quoi les autres les autres et là il a cinq mains là il fait lot assez facilement et ouais et ouais je peux pas moi non tu vois derrière je peux pas et non tu peux pas faire câlin à chaque fois que tu dis tu peux faire câlin on dirait une espèce de gros nounours dans un qu'elle a dans un dessin animé qui parle pas très bien tu vois je peux faire câlin tu as un peu comme là c'est vrai et un peu peur même ouais voilà c'est parfait marchand je suis content avec le trésor et ça me demande qui me propose forcément le trésor mais tu le fais oui mais bon c'est que tu l'acceptes je préfère choisir si je peux choisir moi qui je veux encore choisir je suis encore maître de mon accord on le fait quand même je fais tellement de tb là ouais et il a tellement tout le temps la réponse quoi c'est une scène quoi la value avec ses win c'est juste la violence quoi oui on vient de ça tu veux que je te montre mana lot après s'il a de fou quoi d'ailleurs mana lot c'est le pluriel de mana lite des mana lot des mana lot ouais c'est pour ça et sacrifie cette merde là scald peut-être non mais gros on gagnerait gros si on avait scald c'était fou quoi tu vas se demander de gagner des fois c'est marrant le jeu te pète dessus quoi vraiment il te pose sur le visage et en plus dans les derniers commentaires c'est vrai que il ya eu bros gobelin et il ya eu ors of clare et donc forcément c'est des gameplays qui sont moins bien passé moi je mets tout là j'ai plus envie de réfléchir c'est des gameplays qui sont moins bien passé parce qu'on a proposé de la diversité de l'exotisme et compagnie et il ya un mec dans les commentaires qui a dit c'est marrant c'est moi ou depuis quelques semaines fait que perdre et je lui ai référencé toutes les vidéos je dis tu rigoles ou quoi en standard 2022 on n'a fait que rossé mono blanc mono vert l'exis trésor izz dragon full win il ya deux vidéos on se fait éclater mais en même temps on a présenté tous les meilleurs decks du format pareil on a proposé aussi mono noir contrôle et à un moment oui on vous présente des trucs qui sont moins forts quoi forcément et du coup en fait le problème c'est que cette vidéo là elle va corroborer ses propos diffamant oui parce qu'on change de bec à chaque fois sinon on peut faire une vidéo tous les jours avec mon au blanc et mon nom ou mon noir et ça marche bien n'a mais dire ça fait quelques semaines que vous faites que perdre mais en fait on a présenté juste tout le tout le format standard 2022 et on a rossé juste dans toutes les vidéos quoi c'est vrai donc voilà je décrédibilise ce commentaire en vidéo il est présent on est parti pour rosser ça peut plus durer quoi et là on affronte pas mono noir je l'ai dit j'ai une vision je l'ai dit mais c'est pas un problème c'est quoi le match up de ton déc lui même la malchance si azuron mais tu vois là déjà c'est beaucoup mieux mais qui est beaucoup mieux aller comme ça allez goût tu vois c'est mon nom en face tu as pris quoi c'est d'affilé des mots non à peu près oh un mirror eh ben je me serais pas attendu à celle ci mais à mon avis joue pas joue pas la même liste lui et il a commencé du coup on est mal je t'ai vu quoi que non je peux aussi fin de tour magma opus non je t'ai vu c'est bien oui c'est sympa ok lui joue une version lisa dragon classique is est loose comme on l'appelle on l'appelle comme ça ouais pas sûr pas certain it's time to comment je pense ouais tu es longtemps de toi ouais je me demandais si on passait pas pendant qu'il n'avait pas contre-up rien monde voilà il a envie de faire galazette et toi tu as un compte dans ta main donc ouais mais galazette on s'en fout ça ça s'en va avec une bataille de feu fin il ya débat quoi il ya débat à essayer de faire notre token maintenant resté attentif j'ai joué le match up ce matin d'ailleurs il doit avoir des bioles de multiverse et là j'ai perdu ce match up ce matin parce que j'ai fait justement j'ai pas joué mon fils marie comment dans mon rituel j'ai attendu j'ai fait pris ce mari comment il a contré et derrière moi j'étais poubelle quoi mais j'ai pas le choix c'est nous qu'on pioche c'est nous qu'on fait en réseau et contre j'aime à noter que s'il a mis à ben moi il a contré l'autre fois s'il avait mis un jeté vue ce tour ci pouvait pas contré donc c'est plutôt une bonne chose il ya pas d'ail qui s'en va pas trop long non 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 une île ouais oh et éternel le chien c'est soi on ressort de gero vous pouvez faire bataille de feu de glace mais tu peux la jouer même s'il n'y a pas de bord c'est un play qui est valable parce que ton deuxième effet il est vraiment vénère de dig donc de fouiller 3 c'est vraiment très très fort et ton troisième effet il permet qu'à chaque dragon d'or fan ou n'importe quel spell haut de curve de te rentabiliser la main quoi ouais donc c'est pas c'est pas idiot de le jouer contre des decks où tu auras rien à brasser quoi on peut être un artrous et non malheureusement on va pas faire ça c'est bien aussi on va m'aussi je crois pas je crois que je vais garder tous les trucs vénère de moi ouais et je vais enlever juste une bataille à mon avis parce que pour péter un dragon magma opus ça fait le même temps qu'une qu'une bataille on trouve tous les prises marie commande sur de volatil go ouais mais c'est bien c'est les bonnes cartes non autant de trouver des prises marie commande en vrai vas-y pioche on est dans un mirror de deck contrôle il doit avoir plus de contre et de piocheurs que nous nous on a plus de l'aide game ça va un peu jouer à celui qui a le plus de jeu t'es vus et on s'y passe son tour encore soit tu pris ce mari n'est pas plus marie commande parce que tu vas discarde bro et tu as envie de garder tout à main ouais si c'est pas pour faire de 2 points de dégâts trésor non mais ça me va moi de discarde droit ouais ouais mais qu'est-ce que tu as envie de trouver de mieux que ça en regardé des landes à tes magma opus que tu peux casser ton après ouais non peut-être ok on selon vas-y passant du goland et c'est pas mal ça on devrait être le premier à bouger ou pas là il fait que fortel donc c'est quand même problème c'est qu'il a un contre il en sûrement 2 si contre équipage commence à faire des tours sub c'est un peu chiant après avec magma opus on casse bien cette dynamique là je suis chaud de perdre les batailles de contre et d'avoir magma opus dans sa tête ouais le problème là c'est que tu dois il a un contre faut que tu utilises un trésor pour contrer pas non s'il a un contre il m'a contrée à tu dis juste oh c'est en fait je veux faire tomber ses contres pour pouvoir passer les magma opus qui eux vont d'ailleurs raser toutes les petites merdes qu'il va faire avec des tours sub bah ok fine d'accord et nocturne lui c'est sûr qu'il peut pas jouer quatre magma opus et quatre tours sub comme nous dans sa liste vu qu'il joue des itérations expressives et des biolent universe lui il est sur les listes classiques donc forcément on a forcément en termes de nombre plus de cartes impactantes dans notre dans notre deck faut juste réussir à les à les placer et à pas perdre à la tempo ouais donc faisons tomber les contres et puis et puis let's go quoi et si lui là il fait un tour sup ben il a perdu quoi quasiment parce que nous on contre derrière on est on est pas trop on est frais pimpans ok pas ce turn c'est vif comme match-up c'est un miroir de deck contrôle tu vous allez pas en jouer beaucoup globalement sur le ladder au vu du nombre de mono noir qui a ou de ou de deck agressif mais bon quand ils se présentent il faut bien les faut bien les jouer mais moi je les trouve cool parce qu'en vrai il n'a pas le droit de se commit on n'a pas le droit de se commit ça se sent un peu les fesses c'est pas mal je trouve moi c'est les match up qu'on montre rarement et qui et qui sont intéressants à expliciter quoi on a magma opus en réponse à un truc un peu chiant si jamais on veut ils jouent même intervention draconique on n'a pas du tout la même liste là tu peux c'est moi non parce que tu peux toujours pas trop dix ans s'il avait fait un trésor je l'aurai fait ouais qui est forcément on s'est allé faire fin de tour mais là on juste forcément on va réussir à faire des magma opus à un moment donc ça qui est bien 4 points jouent des negatement deck on n'a pas du tout du tout le même deck forcément il a du côté quelque part et non on trouve pas le land ce qui est un peu dommage mais on pourra faire fin de tour pris ce mari comment des défauts c'est la morsure écoute on n'est pas si mal étonnamment dans cette game tant qu'il a pas réussi à imposer une cloque avec un dragon ça ne joue pas ce land là c'est pas bon spoiler c'est pas très bien dans vos listes en tout cas si vous jouez neigeux avec des haves s'envisagent et tout c'est pas très très bien on est content on demande pas plus et à un moment pourra faire magma opus avec jeté vue up c'est à dire le tour d'après c'est plutôt pas mal satisfaisant il a passé une negate un jeté vue il doit avoir par contre plus de comptes que nous allez si azuron là les se passer là il en laisse passer un c'est assez poubelle allez allez j'ai dit à l'éloi m il engage de même pas toi les matchs up control je sens à leur vidéo c'est plus dur à jouer c'est ça c'est intéressant franchement franchement c'est cool un trouve à jouer on a dit toutes les blagues qu'on avait en début de vidéo j'en ai plus là donc place au gameplay mec regarde il est juste d'ups il a perdu finito c'est gg là il fait tour sub fin de tour mais il peut pas parce que c'est pas un nexus du destin donc tout va bien imagine imagine il a un nexus bah il triche c'est trop fort si azuron on a juste l'avantage là c'est win ah bah oui oui no joke c'est vraiment win a vraiment frais un petit galazette pour lui montrer que c'est le patron un peu galazette c'est fait savoir qu'il a il a un nom de patron après c'est pas incroyable monsieur galazette bonjour monsieur galazette votre repas est prêt mais ça fait pas trop mais de pme de petit et moyenne entreprise mais ok c'est pas patron du cac 40 quoi non je suis désolé je suis un port un vas-y donc c'est le contre on l'a perdu bravo bravo et le contre on le bourgne ouais mais là il est coincé aille complètement guinjout c'est franchement magma opus aurait pu faire une créa légendaire ça sera pété trop ça coûte vite quand même un le bousin et ouais mais ça rentre et tout tu vois qu'il y avait garde pour huit non il ya cas pour sept même tu détruis tous les permanents non terrain qui ne t'appartiennent pas ouais mais ça c'est un instant m'agressionne pas de voix je me bats ben non je me vois pas non non mais parce que enfin il y avait une discussion qui pouvait se renoncer lanché quoi mais mais je pense pas qu'il faille se battre bas c'est juste win quoi avec qui moi ça double contre en main mais en voyant or il n'a pas gardé sa morsure il fait ça par contre le truc c'est qu'il peut encore double contrée donc moi je me battrai pas là dessus je dirais ok quatre points et et quand il essaie de gérer la 4 4 c'est là où c'est un peu chiant quand même cela dit c'est pas lander ou psy ça changerait la tue là tu l'ont de plus d'ailleurs on en a passé combien il ya quatre commandes on en a passé trois ou encore de la valeur du coup ah ils arrivent parce qu'il y en a quatre aussi oui c'est vrai bien gloutons quoi par contre c'est des rituels donc ça te demande d'être un peu plus impactant tu peux tenter une phase d'attaque déjà 7 8 9 10 on peut quand même avoir on peut quand même avoir contre up avec cette révélation d'aleron fort est le jeu t'ai vu révélation et beau pourquoi c'est envie de payer que tout le monde a bleu c'est bizarre ça dit donc c'est pour être moins mystérieux aurait ça un jeu un peu un qui prend des décisions à votre place il en joue aussi alors je sais pas comment il a la place il doit jouer des fois deux des fois trois un peu un peu partout et bah c'est non on tente un bon spoiler on est sûr de pouvoir dire non normalement ah non puisqu'on l'a on n'aurait pas du fortel on n'aurait pas pu se battre ici oui c'est vrai alors qu'on ne pensait pas qu'il mène au plus je me suis dit va rien faire fin de auto donc normalement il n'est pas censé pouvoir il peut passer quad à 1 2 3 4 5 6 7 il peut passer un tour sup il peut faire contre tour sup il peut alors s'il fait contre c'est pas grave mais ici fait tour sup par contre il peut pas contre et tour sup si ce qu'il attaquer avec d'un grand repos et faire un trésor qui aura son double mana quoi est-ce qu'on est obligé de se manger ça du coup moi je ferais je t'ai vu tu ferais je t'ai vu ouais bah s'il a contre tour sup c'est juste perdu quoi c'est chiant alors que si là il fait dragon qu'est ce qui se passe il attaque tu tentes pas maintenant en tassant il aura toujours de quoi maintenant parce que là regarde on laisse passer dragon il va attaquer pour avoir son deuxième mana et faire son tour sup non ah mais du coup il aura toujours contre et son trésor il fera déjà de demain en fait il n'y a pas de bonnes fenêtres juste donc c'est peut-être se faire contrer et ou alors qu'ils tournent autour d'une autre contre en main il s'est pas battu sur magma opus donc je serais étonné qu'ils se battent sur ça fine pas un très très bon poursuivre avec poursuivre dans rien ça te donne juste des bloqueurs poursuivre dans un grand d'encontre c'est bien est-ce qu'il est capable de nous tourner le coin celui-ci oui c'est dangereux ça me suis pignon bah là c'est perdu il refait un tour sup je me permets un vous y est c'est contré mais non pas en tour sup en fait aucune aucune envie d'essayer de sécuriser une potentielle victoire la poutre ainsi parce qu'en plus sur bête célérité sur il est juste poubelle il a aucun intérêt à mettre ce point il ne peut rien faire ouais je sais pas c'est si je suis en 4 tours et pas en 5 il préférait être spectateur du désespoir je pense mec c'est le meilleur deck vraiment je rigole pas il est de trésor franchement cette deck tech il est de trésor incroyable vraiment la meilleure quoi tu te prémunis des decks agressifs qui existent encore avec ça et derrière juste tu joues tu joues ça et tu tu mets les deux decks en commentaire enfin bien sûr c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch volpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et puis on 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 on